Bonjour, bonjour ! Pour les DIY de cette semaine, j'ai décidé d'aller chercher inspiration dans la forêt. Le truc, c'est que à cause du confinement, je n'ai pas le droit. On va y aller en mode commando, en espérant que personne ne me voit. Et voilà ! On entend des bruits. Viens, Riz ! Viens ! On va se cacher ! Viens ! Viens ! J'ai marché dans un truc ! J'ai oublié de faire mon attestation ! Je l'ai pas et je l'ai pas ! Ok, ok, j'avoue que je suis plus d'un kilomètre de chez... Non, je suis à 500 mètres de chez moi. Tout ça pour ça, je vais chercher. Inspiration. Inspiration, 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 inspiration. L'inspiration. Je suis un génie. Allez, c'est parti ! On va acheter tout ce qu'il faut pour faire les DIY d'aujourd'hui. Mais non, je rigole, je peux pas sortir ! Que cela ne tienne. On va commander. C'est pas vrai que j'avais un petit peu prévu le coup et que j'avais déjà acheté des choses avant. Mais la plupart des trucs, je vais devoir les prendre sur Internet. Donc... Oui, je fais semblant bien noter. Je vais pas vraiment commander ici, promis. J'ai ma ceinture. Alors, on va partir sur les feuilles de palmiers qui sont derrière moi. Ici. Ça marche pas du tout. Coucou, c'est la bof ! Alors, pour ce DIY, vous allez avoir besoin de papier craft, de baguette. Alors, j'ai pris des baguettes en bois en magasin de bricolage, mais les sticks en bambou ou les pieds à brochettes, ça marche aussi pour les petits modèles. De ciseaux et de colle. Donc franchement, ça va être hyper simple, vous allez voir. C'est parti ! Vous allez découper le papier craft de façon à avoir deux fois la hauteur souhaitée de la feuille de palmier, parce qu'il faudra la plier en deux. Faut pas que je fasse ça. Côté largeur, vous allez prendre à peu près la même taille, puis tout plier en accordé. Là, c'est beaucoup trop long, ça va être chiant, donc on va couper. J'ai mal au ventre. J'ai mangé raclette ce midi. Je ne regrette rien. Une fois que l'accordéon est prêt... Est-ce que j'ai essayé de faire comme si c'était un accordéon ? Une fois que notre accordéon est prêt, on va le plier en deux. Vous allez venir coller les deux extrémités entre elles, et ensuite attendre que ça sèche. Oh pardon, je vous l'ai mise dans la tête ? Ok ! Une fois que c'est sec, on va venir percer un trou au milieu. J'aime vivre dangereusement, donc je vais prendre des ciseaux. Ce serait dangereux. Et on va venir y insérer nos petites baguettes. Une fois que c'est passé à l'intérieur, on va recoller. Là, on va prendre un petit morceau de craft qui va servir en gros de scotch. Vous mettez de la colle dessus, vous entourez la base de votre feuille de palmiers pour que la baguette tienne bien, et vous allez sécuriser avec de la colle. Une fois que c'est sec, vous pouvez couper grossièrement la forme que vous souhaitez avoir. Très moche ! Bah recoupe ! Maintenant, on va commencer à couper. Non, on va couper en freestyle, parce qu'on pourrait dessiner, mais pleine ! En portant à chaque fois de la pointe. On va couper... Je sais pas expliquer. Donc ce que la moie du passé a voulu dire, c'est qu'on va découper des longs V du pli convex vers le pli concave. Du pli du dessus vers le pli du dessous. Et vous allez découper en vous arrêtant entre un tiers de la longueur et la moitié. Aïe ! J'aime me couper. J'en ai marre. J'aime vivre dangereusement. Non, mais pas caca ! Bon, là, la forme ressemble plus à... Substantile ici. Donc, on va... Vous savez que j'ai jamais fumé de ma vie. Même fumer une cigarette, jamais. Il y a une sorte de fierté là-dedans. Je tenais à vous le dire. Quoique tout à l'heure, à table, mon père a dit qu'il voulait manger un hachiche par lantine. Forcément, j'ai explosé d'ailleurs. Il s'est vexé et il m'a dit... De quoi, c'est très bon ? Et bah voilà ! Ça marche toujours pas. Oula ! Alors, je sais que ça peut être très bizarre de faire les tutos sur le lit, mais j'ai pas de bureau. Le matelas va clairement... Voilà, ça, c'est le maxi best-off. En gros, c'est exactement le même procédé. En plus, je suis en fait. Ce DIY était beaucoup trop simple. Donc, on va passer à la vitesse supérieure. Et en attendant, vous pouvez faire une petite pause de sport, parce que... Comme dit le dicton, pas d'abdos, pas de déco. DIY numéro 2. Re, ça va toujours ? Ah oui ! Pour le deuxième DIY, qui est un mobile Dreamcatcher, on va utiliser des anneaux en métal. Alors, j'avais pris ceux-là chez Action au rayon Noël en me disant que ça me servirait un jour. Et bah, parfait ! Un apron, et ça vous en aurez forcément si vos parents ont d'aussi mauvais goût en déco que les miens. Vous aurez également besoin de plumes, de laine, de fils de coton, de rubans de dentelle, de perles en bois, de colle, et de quoi manger. Parce qu'il faut. Sinon, vous mourrez. Alors, je sais, ça peut faire beaucoup, mais entre ce que j'avais déjà chez moi, Amazon et Action, j'en ai eu pour une quinzaine d'euros pour tout le projet. Et comme d'hab, je vous mets les liens en barre d'infos pour tout trouver. Je suis en train de manger, je suis désolée, c'est dégueulasse. Donc, t'attrapes... Oh là là ! Alors, vous allez prendre votre cercle en métal qui va servir de structure. Puis, pour habiller le cercle, vous allez le recouvrir de... De laine. Ouais, je souffre d'une condition qui fait que je trouve jamais mes mots. Dites-moi que je suis pas la seule, s'il vous plaît, parce que ça me fait vraiment baber. Bref, vous allez venir enrouler la laine tout autour de votre cercle. Et, euh... Bon, perso, c'est pas le truc le plus rapide que j'ai fait de ma vie, hein, je vais être honnête. Hé, re-salut ! J'ai bientôt fini. Vous avez fait quoi tout ce temps-là ? Moi, j'ai développé de l'arthrose. Vous allez sécuriser votre fil, puis vous allez de nouveau l'enrouler autour de la structure. Mais de façon plus espacée, comme une spirale. Puis, vous allez faire la même chose dans l'autre sens, et vous allez donc croiser les spirales. C'est juste pour que ce soit joli, hein, ça sert pas à grand-chose. En même temps que ça sert à un autre nature. Attraper les rêves ! Ce serait bien nécessaire, d'ailleurs, pour moi, parce que j'arrive pas à te faire des cauchemars. Bah, je sais pas si c'est un rêve ou un cauchemar. Vous avez le temps ou pas ? Pas vraiment, mais... À chaque fois, ça se passe à l'école. Alors, l'école, pour moi, c'était il y a... Et j'ai essayé de siffler, ça n'a pas marché. Et j'arrête pas de rêver que je retourne à l'école, sorte de fac, et qu'il y a toujours un truc qui va pas. Soit j'arrive le mauvais jour, soit j'arrive en retard, soit j'ai pas révisé mes cours, j'arrive pas à trouver la salle. Enfin, bref. Et le pire, c'est qu'il y a toujours une histoire de toilettes. Et c'est toujours, toujours des toilettes qu'on peut boire dedans. C'est très gênant. C'est bizarre ! Et je rêve de ça, mais peut-être une fois toutes les semaines. Bref, faites ce que vous voulez de cette info. Je sais pas ce que ça veut dire de moi, mais... Voilà, une fois qu'on s'est bien en kikiné à tout faire, on va prendre notre napperon, on va le mettre en plein milieu, on va prendre notre fil de coton, et on va commencer à l'attacher à l'anneau. Mais avant. Voilà, une fois qu'il est centré, ça commence à ressembler à quelque chose. Heureusement. J'avais trop hâte de voir ce que ça donnerait avec ce napperon. Ma mère est rentrée dans ma chambre, elle m'a dit, j'ai des napperons, t'en veux ? J'ai vu ça, je me suis dit... Bah non. Et après... Je suis dit, un dream catcher. Non ! Deux dream catchers, parce qu'elle m'a ramené deux napperons, et un que j'ai acheté sur internet après. Hop là ! Oh non ! Alors maintenant c'est le moment où on va coller tout ce qui traîne, ruban, dentelle, laine, fil, plume, tout. Là je vais commencer par enfiler des perles en bois sur mon fil de coton, je vais sécuriser avec des nœuds à chaque fois, et je vais en faire cinq. Voilà, toutes mes cordes sont terminées, j'ai pas filmé ça parce que c'est long et on n'est pas là pour enfiler des perles. Là ce que je vous montre c'est un exemple, franchement vous fixez ce que vous voulez, où vous voulez, sauf sur votre chien. Mais sur votre chien vous pouvez. C'est déjà coupé, c'est normal ? Est-ce que je l'ai fait ? Je m'en rappelle pas. My god ! Alors pour mes petites plumes j'ai pris un boa, que j'ai trouvé chez Action, et puis je vais le déplumer. Un peu plus tôt j'avais accroché quatre fils de laine sur mon dream catcher, et c'est tout le long que je vais venir y coller mes plumes. Ah ! Bon je finis, je reviens, parce qu'après j'ai plus trop de batterie. Et voilà, vous avez maintenant fini votre dream catcher, félicitations ! On peut rajouter des choses. Ah ! Est-ce que vous voyez bien tout ? Là, là vous voyez ? Effectivement, si vous avez du fil pour le macramé chez vous, vous pouvez faire des plumes en macramé. Je veux pas me lancer des fleurs, mais c'est ce que ma mère a préféré sur le dream catcher. Donc pour faire ces plumes, vous allez prendre la longueur de plume que vous souhaitez, et vous allez multiplier par de cette longueur. Vous coupez un fil de cette taille que vous allez venir plier en deux, puis faire un nœud à la pliure. Ensuite, vous allez venir découper une quinzaine de fils qui feront les deux tiers de la hauteur de la plume. Et là, vous allez également doubler la longueur, car ils seront aussi pliés en deux. Je sais pas si vous me suivez là, mais il y a des images. Vous passez votre fil plié en dessous le fil principal, puis vous allez passer vos extrémités du fil dans la boucle créée par la pliure. Par la pliure, vous serrez pour bien fixer, puis vous répétez de l'autre côté. Une fois que vous avez utilisé tous vos fils, vous allez encore une fois bien les serrer, puis vous allez venir les effilocher. Alors c'est plus simple avec une brosse à animaux, mais la mienne était de l'autre côté de la maison, et flemme, franchement flemme. Une fois que c'est fini, j'ai brossé tout ça, puis j'ai coupé la forme de plume que je voulais. Ensuite, vous mettez un coup de lac de chaque côté, et si vous le souhaitez, vous pouvez lui faire faire des bébés. Personnellement, j'ai fixé mes plumes en passant leur boucle dans chaque boule en bois, les boules en bois qui étaient le plus bas. J'ai mis la plus grosse plume au milieu, puis les moyennes à côté, et les petites aux extrémités. Et voilà ! Maintenant, on va en faire deux autres. Ah, vous vous rappelez de mon bâton, celui qui a failli me coûter la vie ? Tadam ! J'ai accroché mes trois Dreamcatcher pour en faire un mobile, et je trouve ça trop canon, donc je suis trop contente. Je sors du champ parce que c'est moche. Je vais aller l'accrocher. Donc je vais le placer ici. Le truc, c'est que... C'est quoi ça ? C'est une araignée dans un cocon, dans une toile, je sais pas, c'est... Il y a une araignée dans une sorte de cocon, là. Attends, là, tue pas, 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 là, tue pas. Faut l'enlever, mais... Ah ! Ah ! Non, 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 non ! Déjà, j'ai absolument pas surréagi, c'est qu'en fait, depuis toute petite, mon père a l'habitude de me jeter les araignées dessus quand il les enlève, d'où ma phobie, sûrement. Merci, papa. Mais il a mis le crochet au plafond, alors je lui pardonne, jusqu'à la prochaine fois. Alors, c'est le lendemain, on va noter l'efficacité du Dreamcatcher. Je n'ai pas fait de cauchemar, 3 étoiles sur 5. Par contre, j'ai encore rêvé que j'allais à l'école, en Chine, et qu'il fallait absolument que je sèche les cours l'après-midi. Je devais aller faire couler un sous-marin de l'armée, donc j'enlève une étoile. Mais il n'y avait pas de toilette, donc 3 étoiles sur 5. C'est très joli, mais c'est pas efficace. Pas ouf ! Même Riz a fait pipi sous lit, alors c'est de dire « Tu veux en parler ? T'as un continent ? » « Ou t'as juste voulu m'embêter ? » Je lis dans tes yeux. Je te pardonne parce que t'es beau. Cette phrase ne fonctionne que pour mon chien. Ah oui, et puis à la fin, j'ai rajouté une garlande de LED. Voilà, je vous laisse avec le résultat. Bon, maintenant j'ai très envie de peindre cette petite partie du mur pour que ça contraste beaucoup plus. Mais bon, il faut que je demande à ma maman et ça, c'est une autre histoire. Maman, est-ce que je peux peindre un mur dans la chambre ? Non. Ok. Échec cuisant. Allez, bisous, je vous kiffe, à j'ai du prochain. Mouah !